Musique Bonne année 2023 ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ma part ça a été et je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour un nouveau tuto. Qui dit nouvelle année dit bien sûr bonne résolution et je vous propose aujourd'hui pour bien démarrer l'année de vous montrer comment bien nettoyer votre machine à coudre. Alors vous allez me dire c'est pas si compliqué que ça mais il ne faut pas oublier de bien nettoyer un petit peu à droite à gauche et surtout d'enlever tous les différents éléments de votre machine pour pouvoir bien enlever toutes les petites poussières et tous les petits bouts de fil qui peuvent se cacher. Donc je vais vous montrer sur deux machines à coudre différentes, une où l'ouverture est au dessus et une autre où l'ouverture est sur le bas. Comme ça en fonction de votre machine vous allez savoir comment faire. Et je vous montre également comment nettoyer votre surjeteuse, enfin enlever en tout cas tout l'amas de poussière qui est à l'intérieur pour bien démarrer votre couture. Allez c'est parti ! Enlevez le couvercle et la canette. A l'aide du tournevis, soulevez la plaque en métal puis retirez les différents éléments. A l'aide du pinceau fourni avec votre machine à coudre, nettoyez les différentes pièces de la machine. Si vous n'avez pas ce pinceau, vous pouvez utiliser un pinceau du commerce à poils doux. Nettoyez bien tout, même la plaque. Il ne reste plus qu'à passer un coup de pinceau dans la machine à coudre. Si vous avez une pince, n'hésitez pas à l'utiliser pour attraper les différentes bouts de poils. N'hésitez pas à tourner l'aiguille afin d'avoir l'ouverture tout autour et bien nettoyer la machine à coudre. Si vous avez le système de coupe-fils automatique, déplacez doucement la barre pour avoir accès à la lame. Soulevez-la et retirez l'amas de peluche qui s'est formé. Remettez la tige et un dernier coup de pinceau, puis on replace les différents éléments dans le bon ordre. Pour finir, on passe un petit coup de chiffon humide sur la machine pour retirer tous les poils et les fils. Pour une machine avec ouverture devant, c'est le même principe. On retire le cache, puis on ouvre le capot. On retire la canette, que l'on nettoie. Puis on ouvre les deux rabats noirs. On attrape la première cale, puis la seconde. Enfin, on passe un grand coup de pinceau partout pour bien nettoyer. On replace les différentes pièces. D'abord, le cale en forme de lune avec le crochet vers le bas, puis la cale ronde avec le trou vers le haut. Enfin, on remet les encoches noires et la canette. Un petit coup de chiffon humide pour finir. Pour la surjeteuse, je prends le parti de ne pas la désenfiler. Mais vous êtes libre de le faire si vous le souhaitez. On retire le récipient à déchet et on ouvre le capot. Et c'est parti pour un grand coup de pinceau dedans, car la surjeteuse fait beaucoup de poussière comparée aux machines à coudre. Vous pouvez utiliser des pinceaux de différentes tailles pour vous aider et n'hésitez pas à souffler à l'intérieur pour faire voler la poussière. Et enfin, le petit coup de chiffon pour bien tout nettoyer. Et voilà, vos machines sont prêtes à démarrer vos nouveaux projets 2023. Alors vous allez me dire pourquoi avoir fait ce tuto, tout simplement parce qu'il est important de nettoyer régulièrement votre machine, surtout si vous cousez régulièrement. Pour ma part, je nettoie mes machines à peu près tous les mois ou voire tous les deux mois. Tout va dépendre de la quantité de projets que je vais coudre. Mais voilà, si vous cousez tous les jours, je vous conseille de le faire au minimum une fois par mois. Cela permet d'entretenir vos machines à coudre et d'éviter de devoir les emmener en réparation trop souvent. N'hésitez pas aussi, si vous avez le petit bidon d'huile, enfin la petite fiole d'huile, d'en mettre de temps en temps, au moins une fois par an, pour pouvoir, voilà, rehuiler un petit peu vos machines à coudre. Moi sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Femain Couture et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. Ciao !